Bonjour. Dans cette vidéo, nous aborderons le maintien d'une bonne posture, élément crucial à l'élaboration de la flexibilité nécessaire en situation de direction. Nous discuterons les positions debout et assise, ainsi que la prise du bâton. D'abord, en position debout, les pieds doivent être alignés un côté de l'autre et non l'un devant l'autre, de façon à pouvoir faciliter les rotations de la tête, des bras et du torse. Les bras sont légèrement dégagés du corps, engagés vers l'avant. Cette position manifeste une intention de communiquer. Elle favorise aussi le mouvement des gestes d'ampleur différente. Les bras sont libres de voyager de gauche à droite, de haut en bas ou du corps vers l'avant. Pour ce qui est de l'utilisation de la baguette, je dois mentionner premièrement que certains chefs préfèrent diriger sans baguette, alors que d'autres l'utilisent constamment. C'est un choix personnel, mais comme chef, nous devrions nous questionner sur la pertinence de son utilisation ou de sa non-utilisation, et ce, en regard de la nature expressive de la musique et de la grandeur de l'orchestre. La direction d'une œuvre impliquant, par exemple, un orchestre et un chœur de 300 voix devrait, à mon avis, impliquer la présence de la baguette afin de rendre les mouvements du chef visibles à tous. Ce qui n'est pas forcément nécessaire avec un ensemble de 20 musiciens. Ici, c'est une question de visibilité. Il est aussi possible qu'un chef se sente plus libre de ses mouvements sans baguette lorsque un contexte plus intime de communication est requis. Je vous invite à considérer cet aspect pour vous-même, car ceci est une décision très personnelle. Mais étant donné que tout chef aura, à un moment ou l'autre, à diriger avec baguette par souci de clarté, tous devraient donc être en mesure de l'utiliser. C'est donc pour cette raison que nous étudierons maintenant cet aspect. Comme prise initiale, je préconise donc une posture qui reflète l'extension du bras. Voici à quoi ressemble cette prise. Tournez simplement la paume de la main vers le haut, puis déposez le pommeau dans le creux de la main, en prenant soin de vous assurer que la baguette soit en ligne droite avec le bras. Refermez simplement la main et retournez la paume vers le bas, et si vous préférez, légèrement sur le côté. La physionomie de chacun étant différente, certains préfèrent effectivement garder la main dans une position de légère inclinaison. Cette posture devrait vous assurer une prise initiale stable et flexible. Pour vérifier l'efficacité de la posture, vous pouvez déposer l'index de votre main gauche au bout de la baguette et effectuer des rotations du bras. Si le poignet effectue la rotation sans tension, c'est une position qui vous convient. Vous devriez maintenant pouvoir bouger le bras ou le poignet de façon à ce que le bout du bâton puisse imiter le pinceau d'un artiste. La flexibilité et l'agilité nécessaires se développeront avec le temps et la pratique. Puis, vérifiez maintenant votre aptitude à effectuer des rotations du bras ou du poignet, puis déplacez le bras verticalement et horizontalement, comme ceci. Si vous êtes confortable avec ces mouvements, vous êtes définitivement sur une bonne piste. J'aimerais maintenant considérer brièvement la posture assise. Le chef devrait se tenir sur un banc assez haut, lui-même placé sur un podium, de façon à être visible de tous les musiciens. Une fois assis, si vous pouvez effectuer tous les gestes de déplacement des bras de façon confortable, alors vous pouvez utiliser cette position pour vos répétitions. Toutefois, si vous vous sentez limité par le fait d'être assis, il y a deux situations qui peuvent provoquer cette sensation. Premièrement, si vous avez l'habitude de diriger avec de grands gestes et à sauter sur le podium dans les moments d'excitation musicale, vous vous sentirez probablement inconfortable au début. En deuxième lieu, vous pouvez simplement préférer garder la mobilité que vous assure la position debout, car le fait de diriger assis limite assurément les mouvements. Si vous avez la tendance naturelle à bouger beaucoup, je vous suggère donc fortement de diriger quelques répétitions en position assise. Cette position vous obligera à focaliser vos intentions musicales dans vos bras et dans vos yeux, qui, eux, sont les outils principaux d'une excellente communication. Voici donc un exemple de ce concept avec Ensemble Avant. En terminant, Dans cette vidéo, j'ai proposé une posture générale qui servira de point de départ seulement. Celle-ci sera par la suite transformée en fonction des nécessités musicales recherchées dans la partition. Nous devons garder à l'esprit que la direction est une affaire de communication. Afin d'approfondir les notions de posture que nous venons d'aborder, je vous suggère de visionner les vidéos proposées à cet effet. Bon visionnement! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...